Musique Jacques, trois conseils pour me présenter aux élections, pour être un bon candidat. Il y a trois règles internationales qui n'ont pas varié depuis pratiquement 30 ans. La première, c'est qu'on vote pour un homme et pas pour un parti. Ça tombe bien, tu n'as pas de parti. La deuxième, c'est qu'on vote pour le futur et pas pour le passé. Tous les candidats passent leur temps à parler de leur bilan qui n'intéresse personne. Ils veulent simplement savoir ce qu'ils vont créer par la suite. Et puis, et c'est le plus important, on vote pour une idée et pas pour une idéologie. Mais moi, je te donnerai un quatrième conseil, casse les règles. Sois là où il faut quand il ne faut pas et là où il ne faut pas quand il faut. Fais le contraire de tout ce qui est écrit, de tout ce qui est dit. Fais le contraire du déjà vu, du déjà dit. Merde, sois toi-même ! Quoi ? Je ne veux pas voter. Mais pourquoi ? Ni pour toi, ni pour un autre. Mais pour moi, si. Tu me les entre ou quoi ? Ben non, je ne les entre pas. Mais pourquoi pas pour moi ? Mais parce que tu n'as pas encore compris que c'est qu'une fois que tu es dans le truc, tu es comme les autres. Tu n'as pas compris ça ? Tu crois, toi, tu arrives, tu es élu, alors moi, je change juste tout. Ben oui. Tu crois que ça marche comme ça ? Ben oui. Mais c'est dingue ou quoi ? Mais tu es complètement marteau, mon pauvre type. Mais j'y crois. Mais tes marteaux, ce n'est pas du tout comme ça. Mais pourquoi pas ? Tes dents, tu es comme les autres. Ben non ! Tiens, tu verras. On se retrouvera, alors. Mais attends ! Mais pourquoi je serais comme les autres ? Je ne suis pas comme les autres. Mais tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien comment c'est foutu. Tu n'as pas compris encore ? Tu ne vois pas que les gens, ils n'y pensent plus. Mais je veux que ça change, moi. Bon, tu peux voir. Bonjour. Bonjour. Je me présente aux élections. Ah, je vous connais. En 2017. Vous savez, moi, je pars dans un autre pays prochainement. Où ? Hong Kong. Pourquoi ? Pour du travail. Il n'y en a pas ici ? Pas beaucoup. Qu'est-ce qui te pousse à partir ? C'est tout ce climat. Tout ce climat politique, économique, tout ça, en fait. Je ne sais pas de... Disons que c'est assez oppressant en ce moment. C'est très anxiogène. Voilà, j'ai une opportunité, je la prends. Mais après, la France, je l'aime et je l'aimerais toujours, quoi qu'il arrive. Mais tu te barres. Je me barre, ouais. En courant. Je me barre en courant. Allez. Moi, je suis pour l'euthanasie pour tous les handicapés. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça coûte trop cher à la sécu, ça. C'est la bonne solution, ça. Non. On coûte cher. On crée de l'emploi, arrête. On crée de l'emploi. Les infirmiers, les éducateurs, les kinésithérapeutes. Ah, on crée de l'emploi, ça. Attends. Tu vas faire comment, après ? Les policières pour les côtés. Attends, attends, t'as besoin de nous, ma fille. Non, arrête, tu vas la mettre encore plus dans la merde. Non. Ce qu'il y a, c'est que moi, je vais vous promettre des trucs pour avoir vos voix. Et quand je serai élu, je ne ferai rien, quoi, comme les autres. Ah oui, un politicien. Un politicien. Ah, ben, ça va, alors. On peut pas voter pour toi que pour les policières, hein. Moi, je veux être élu dans un fauteuil, quoi. Un fauteuil manuel ou un fauteuil électrique ? Ou le siège du fauteuil du président ? Le fauteuil du président, je veux. C'est pas mal, hein. Le pouvoir. L'argent. Il y a que ça de vrai, je pense. Mais t'as déjà du pouvoir, toi. C'est pas le pouvoir d'un président. J'ai pas le code de la bombe atomique. Non, mais t'as la blague. C'est encore plus fort. Franchement. Il y a pas le télépanne rouge, hein. Non, mais franchement, ma fille, t'es plus fort que le président. T'as des vannes, t'as des punchlines. Trop fort. Je me présente aux élections. D'accord. Présidentielles. Pourquoi pas, oui. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Si jamais j'y arrive, il faudrait que je fasse quoi pour améliorer un peu le bidule ? Légaliser le cannabis, bien sûr. Mais récréatif. T'as une petite pièce ? T'as une petite pièce ? Ouais, j'ai une petite pièce, ouais. Pour le parti ? Ouais, pour le parti. C'est quoi comme parti ? C'est le parti où on encule les gens, quoi. Tout à fait, ouais. Alors, symbolique ? Un euro ? Ouais, c'est bien, c'est bien, un euro. Voilà. Merci. Pas de problème. Moi, c'est Arnaud. Merci, Arnaud. Allez, bonne continuation, Laurent. Bonjour. Bonjour. Je tourne à porno. Ça vous embête de baiser 5 minutes ? Ouais, ouais, t'inquiète pas. Action. Quoi, non, merci. Tu sais même pas ce que c'est. Lis-le, au moins. Je vais en faire quoi ? Bah, tu vas le lire, puis tu vas voter pour moi. Ah bon ? Bah oui. Bah non. Bah si, tu paries ? Tu paries ? T'as voté pour qui la dernière fois ? Ça vous regarde pas. Si, ça me regarde. Bah non. T'as quel âge ? J'ai 19 ans. 19 ans ? Donc, t'as jamais voté présidentielle ? Si, j'ai voté. Ouais, pas présidentielle. Donc, voilà, moi, je me présente en candidat libre. Moi, je suis une alternative. Je vais sortir la France de la merde, tu m'entends ? Ouais. Et vous pensez que c'est en parlant comme ça aux gens que vous allez convaincre ? Bien sûr que oui. Je suis pas sûr. Là, t'es en train de m'écouter. Tout à l'heure, tu passais ton chemin. Bah... Qui a raison ? Eh, faut pas me parler comme ça. Baisse les yeux. Oh bah, alors sûrement pas. Baisse les yeux. Pourquoi ? Ta mère et moi, on en a marre, hein. T'as vu l'état de ta chambre ? Tiens, je te le laisse. C'est cool. C'est quoi, votre programme, alors ? Ça peut pas être pire. Ouais, c'est... Ouais, de toute façon, est-ce qu'on peut rattraper le coup, maintenant ? J'en sais rien. Voilà, moi, je vais essayer de sortir la France de la merde. Vous avez des idées ? Parce que, enfin, pourquoi les autres y arrivent pas, quoi ? Bah, c'est ça, le truc. Ouais. Vous avez des moyens, je veux dire ? Alors... On a tous des idées, des trucs où on se dit, oui, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais techniquement, on peut pas le faire, puisque les autres le font pas. J'en sais rien. Ouais, mais moi, je vais le faire. Ouais, mais c'est bien beau de le dire, mais comment ? Ah ! Ouais, c'est ça, le truc. Non, mais attendez, moi, c'est comme tous les autres, hein. Je veux être élu. Ouais. Je vais faire des promesses pour être élu. Ouais. Après, je pourrais pas tout tenir, comme tout le monde. Ouais, ouais, c'est sûr. Et c'est quoi, votre axe de... Enfin, votre... Comment dire ? Votre chambre de bataille, c'est quoi, là ? Moi, je veux sortir la France de la merde. Ouais, mais il y a plein de secteurs à travailler. Ouais. Et c'est... Il y en a un en particulier, c'est l'emploi, c'est les allocs, c'est... Enfin, j'en sais rien. Ça, j'ai pas encore bossé dessus. Ouais. Vous avez du boulot, hein. Ouais. Je vous souhaite beaucoup de courage. C'est gentil. Tiens. Hé, hé, hé. Hé, haut, haut. Faut savoir s'arrêter, dans la vie. Bonjour. Ben oui, je peux arrêter. C'est très gentil. Je te donne un tract. Oui. 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 J'ai un pouf, ça va, tu m'as fait peur, j'ai cru qu'il était parti. Ben, il t'y ressemble. À qui ? À ce monsieur-là. Ben oui, c'est moi. C'est moi qui me présente, donc c'est moi qui donne les tracts. Ben oui, mais je suis sur le cul. Non, t'es sur ton vélo, là. Ouais, mais je suis sur le cul, quand même. Mais sur ton vélo. Mais je sais pas pourquoi je voterais pour toi. Je voterais pour toi à cause des autres, en fait. Tu vois ? Moi, il n'y a rien là-dessus de ce que tu présentes. Ben si. Le seul candidat à pouvoir sortir de la France de la merde. Je suis le seul, je suis désolé. Ils disent tous. Ouais, sauf que moi, je le ferais, moi. Écoute, moi, j'aimerais bien que ça aille plus loin. Entre nous ? Non. J'aimerais bien que ça aille plus loin. J'aimerais bien que ça fasse une démarche comme Coluche. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui tuent. J'aimerais bien qu'il y ait... Mais c'est ce qui est en train de se passer. Oh, 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 prends un trac, toi, au lieu de téléphoner à n'importe qui. C'est con, les... Et c'est en train de monter, le mayonnaise, là. C'est ça, le truc. C'est en train de monter, là. Les gens en parlent beaucoup, là. Je suis donné à 8, 9 dans les sondages. Les gens s'arrêtent pour prendre des tracs. Ça devient... Ça devient la folie, là, en ce moment. Tu vois, regarde les gens autour de moi, tout... Ça bouge. Voilà, pas trop, mais sinon, ça bouge. Tenez, les punks. Je te donne ça. Merci. Tiens, toi, la punk. Toi, la jeune, tu vas voter. Hein ? Et je vais être élu, les doigts dans le nez. Qu'est-ce que vous faites ici, à donner des papiers ? Bah, je suis en campagne pour les présidentielles. Et vous représentez quel parti ? Mon parti. C'est-à-dire ? Bah, il n'y a pas de parti. Alors, vous êtes très drôle, etc., mais je vais vous rendre votre affaire, parce que je suis déjà politisée. J'ai déjà mon parti, l'haut ouvrière. Ah, non, mais moi, c'est mieux que l'haut ouvrière, moi. Oui. Parce que l'haut ouvrière, ils font quoi pour vous, l'haut ouvrière ? Bah, arrêter l'exploitation des ouvriers. Ah, non, mais moi, je suis pour. Pour l'exploitation ? Des ouvriers, que des ouvriers. Bah, oui. Sinon, comment on peut s'enrichir ? On ne va pas être copains. Mais si, réfléchissez. Mais je vous rends votre papier. Mais les grands patrons ne peuvent pas s'enrichir sans exploiter les ouvriers. C'est logique. Mais on est en sous-production. Et pendant ce temps-là, ils font des 35 heures, ils rentrent chez eux. Ils n'arrivent pas à faire leur course jusqu'à la fin du mois. Donc, moi, je pense qu'on est dans un système qui écrase les gens. Bah, oui. Et vous le découvrez aujourd'hui ? Bah, non. Vous êtes naïve. Pourquoi je suis l'haut ouvrière, à votre avis ? Parce que je... Mais ça n'a rien changé depuis le temps. Mais c'est parce qu'il faut laisser le temps à porter. De toute façon, le but de l'haut ouvrière, ce n'est pas de passer. C'est d'amener des idées pour pousser les ouvriers à une révolution qui contrôlera le système qui nous oppresse et qui nous écrase. 3, 4... C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain... Ah, vous connaissez ? L'international sera le genre humain. Bonne journée. Je me présente à la présidence. D'accord. Comme ça, il n'y aura plus d'internation. Parce que c'est des trucs qui se prévoient, ça. C'est pas faux. C'est pas les trucs qu'on laisse aller, comme ça, à volo ? C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Mais contre nous, on ne peut pas grand-chose. Tiens, regardez. Qu'est-ce qui se passe pour que ça aille dans la cour des enfants, là ? Parce qu'il n'y a pas de prévention. C'est mal construit. Eh bien, votez pour un vrai port. Vous m'avez fait peur. Bonjour. Bonjour, ça colle pas sur la... Oh, purée. C'est très régale. Et moi, je suis pas mon cœur. Comment on a des cas comme ça ? Non, non, oui. C'est bon. Bonjour. On s'est dit, c'est une fille débile, là. Putain, vous nous avez fait peur. Non, mais on en voit tous les jours. C'est super peur. Il est bourré. Je suis mal putain. Non, je voulais juste coller le trac, mais ça... Ça colle pas. Ça collait pas, alors, Jean. Qu'est-ce que vous faites sur 9h ? Je me présente aux élections. Ah bon ? Ouais. Mais les tracs, ils collent pas. Bah non, là, ça risque pas, non. Non, ça risque pas, non. Non, ça risque pas, non. Non, non. Non, non. Je regarde pas dans ces cas-là. Je regarde pas dans ces cas-là, parce qu'on a toujours un débit de vidéo à peu près une fois par semaine, et c'est toujours pour ma femme. Vous feriez pas le vrai Laurent Bavie, par hasard ? Si. Oh, putain. C'est noir, il me fonceait le fil. Non, parce que je me présente aux présidentielles. Ah oui ? Je suis candidat. Ouais, comme l'autre aux Etats-Unis, c'est anti-système, quoi. Voilà. Vous êtes le vrai qui passe à la télé ? Non, moi, je suis le sosie qui passe à Arras. On est deux. Ah, d'accord. Lui, le vrai, il va pas aller à Arras, hein. Et on peut le comprendre. Peut-être qu'il a peur d'Arras, hein. Ouais. Il a peur de se faire chier, peut-être. Bon, alors, du coup, il vous leur semble tellement qu'on croit que c'est le vrai, hein. Bah oui, mais je suis payé pour ça. Ah. Toutes les villes qu'il a pas envie de faire, hop, il m'envoie. Voilà. Bah, du coup, la photo, ça vous intéresse plus, maintenant. Bon, écoutez, c'est tellement plus vrai que nature que ça m'intéresse quand même, hein. Bah, bon, l'affaire, alors. Euh... Juste... Et vous l'aimez bien, le vrai ? C'est un bon petit sniper comme on les aime. Je l'aime pas trop, moi. Je l'ai rencontré deux fois. Déjà, les salaires, c'est pas ça. Vu la ressemblance, 120 euros par jour, je trouve qu'ils pourraient me donner plus. Sérieux ? Ouais. 120, 120 par 30, ouais, c'est trop... Non, mais attends, je fais pas 30 jours, hein. Je fais un jour de temps en temps, je fais deux villes par mois, toutes les villes qui l'emmerdent. Dans les 100, donc si c'est deux fois, ça fait moins de 400 euros par mois, ben. Ouais, c'est pas non plus... Terrible, hein. Fais la photo ? C'est quoi ton prénom ? Jean-Christophe. Et tu fais quoi, toi ? Tu travailles ? Bah, là, pour l'instant, je fais rien de ma journée, puis je profite de ma repos marcher. Mais sinon, t'as un boulot ? Non, je cherche. Dans quoi ? Exact. Et tu voudrais pas faire troisième sosie ? Moi, il y a plein de dates que je peux pas faire. Euh... C'est juste que moi, pour l'instant, ça va pas être compatible, désolé. Surtout au niveau horaire et compagnie. Ah ouais ? Parce qu'en ressemblant, ça peut le faire, non ? Euh... Ben, désolé, qu'au niveau ressemblant, tu dis qu'on, ça va pas trop le faire, quoi. Ben, surtout que je suis beaucoup plus lourd en poids que Laurent Baffi. Ouais. Il a pris du bide, hein, ces derniers temps. Ben, une fois, on m'a même comparé au mec qui a chanté Big Bisou, alors. Ah ouais ? Donc... Carlos ? Ouais. Ah non, rien à voir. Je vous entends, gueuler, là. On habite à côté, on n'en entend que vous, là. C'est pas personnel ? Ouais. Mais je sais pas de gueule pas le premier personnel. Ouais, mais ça gueule, quoi. Pardon ? Ça gueule. Ben, je suis des patins, je suis désolée. Non, mais même, c'est une façon de gueuler, quoi. C'est pas cool, ça. Pardon ? On parle pas comme ça... À mon mari, j'ai parlé de parler comme ça à mon mari, je parlais de qui je vois, comme je vois un homme. Mais je veux le moins, quoi. Salut. Ça va, non ? Et vous avez toujours été chiante comme ça ? Ouais, ben, y'a plus chiant que moi, si ça vous plaît pas, vous vous cassez, hein. Parce que je suis énervée, là, oui. Le RSI de merde, là, vous me filmez, ben, vous avez raison, filmez, parce que je suis énervée après le RSI, vous pouvez filmer. Je suis retraitée, je paye la CAG, la RDS dans ma retraite, et en plus, je suis obligée de payer pour le RSI. C'est inadmissible. C'est pas normal. Et j'ai écrit, et le président m'a même pas répondu, le Sarkozy m'a pas répondu, le RSI m'a même pas répondu, et le RSI m'a répondu, madame, vous payez pour les autres, c'est le gouvernement, voilà ce qu'on m'a répondu. Je vous jure, c'est vrai. Et y'a pas longtemps, y'a 15 jours. Je comprends que vous vous colliez en faisant les carreaux. Ah, regardez un petit peu comment je suis énervée. Je comprends mieux, maintenant. C'est parce que j'arrive pas à les faire, y'a trop de soleil. Et quelle partie êtes-vous ? Aucun parti. Ah, ben, alors, ça, c'est bien. C'est vrai que le milieu, c'est quand même le meilleur. Souvent, les filles disent ça. Ah oui, c'est quand même le meilleur, finalement. Je fais un bisou, vous êtes bien mignonne. Allez, j'ai 90 ans, je vais être bien mignonne. J'en ai baisé des plus vieilles, hein. Oh, c'est pas vrai. Non, non, pas l'ordre des passages, là, dites donc. Si, si, mais la dernière était morte. Mais... Première mesure à faire, c'est quoi ? Du cul. Du cul partout. Du cul partout. La musique du Harte partout, du cul partout. C'est pas de vous, ça. C'est pas de vous, ça. C'est pas de vous, ça. Mais c'est pas possible. C'est pas vous qui avez composé, ça. Non, c'est Jerry Lillet. Voilà, je me disais. Piqueur. Piqueur. Faites-moi une chanson de Bafi, président. Tenez, je vous donne mon drague. Sérieux ? Ouais. Faut venir voter le rond de Bafi pour 2017, pour ne rien changer, mais plus vite. Vite pour lui. Allez tout sauter, Bafi. Ouais, il est là, côté de l'ombre, je ne comprends pas. Regardez-le avec sa casquette noire, c'est plutôt étonnant. Même moi, je suis surpris, car j'ai vu la dernière fois la télé, ouais. C'est quoi ton prénom ? Michael. Merci, Michael. Je vais te nommer ministre de la culture. On est mal paré. Je te donne rendez-vous mercredi, 10h du mat', mets une cravate. Ici ? Non, allez, lisez. Conseil des ministres. Tenez, madame, au lieu de vous prostituer, vous... Et à mon âge... Et laissez-moi vous dire qu'à mon âge, je mouille encore des... Alors, est-ce que vous pourriez le faire pour un candidat nouveau qui se présente dans le paysage politique ? C'est pas vrai. Mais vous avez massacré tout le monde. Voilà. Vous pensez que j'ai une chance que vous votiez pour moi ? Non, oui, j'ai une chance. Non, non. Voilà, ça m'a fait plaisir d'échanger des idées avec vous, quoi. Pour le moment, on n'a pas encore tout à dire. En tout cas, j'ai fait des centaines de bistrots en France. C'est le plus sympa, c'est celui-là. Bah, je sais pas, il y a de l'ambiance. Vous, vous êtes sympa, il y a un truc, quoi. Il y a un feeling, là. Il y a un feeling, là. C'est gentil, là. Je suis en pleine campagne. Mais rien, ça ! Mets bien galon, monsieur, là ! Ouais, mais je vais te péter, moi. Mettez-moi juste une goutte pour trinquer. Quoi, pas chez nous ? Je vais être ton président, moi. Me casse pas les couilles, toi ! Il me donne des ordres et je vais gouverner la France. Si tu veux avoir les bois des Gaulois et des peluchelots pour boire. Merci. À la tienne, Christian. Santé. À la tienne. Santé. Et il y a un truc, hein, dites-moi si je me trompe, ça manque de gonzesses, non ? Un peu, ouais. Je continue, je suis en campagne. Tu le finis, tu me fais pas chier ! Ah bon ? Vous allez où, maintenant ? Partout. Tu me casses pas les couilles ! Enchanté, monsieur le président ! Merci, Christian. Tiens, les mecs, je ne vous oublierai jamais. Vous êtes sérieux. Bah quoi ? Ça se prépare pas à une élection ? Si, si. Bah, alors ? Quel est le problème ? Il y a un sens pour... Bah, vous voyez, pour courir au cul des gens qui me basent comme une merde, quoi, comme vous venez de le faire. Bah, ouais, mais... Enfin, je sais pas... C'est quoi votre problème ? Non, enfin, c'est sens, quoi. Et ? Bah, les gens, ils sont pas polis, ils sont pas mal ici, et puis ils s'en foutent, en fait. Ouais, ils s'en foutent un peu, oui. Parce que vous êtes connus, quand même. Bah, ouais, et puis ils s'en foutent, hein. Bah, ouais. Puis là, je tracte, mais je vous dis pas, en plus, j'avais envie de baiser, c'est pas gagné. Bah, c'est sens, quoi. Qu'est-ce que vous venez ? Aller à Paris ? Non, non, je voulais me faire connaître à sens. Et puis je me suis dit, après la journée de tractage, j'aimerais bien baiser une gonzesse, quoi. Ouais, bah, ça va être dur. Vous, vous serviez pas par temps ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Bah, parce que non, non. C'est pas le... Bah, non. Ça vous embête si je déponce le chien ? Non plus. Parce que je suis sur les mers. Non. Ça, non, vous êtes d'accord avec ça ? Non, non. Comment il s'appelle ? Elle s'appelle Chiara. Chiara ? Chiara, ouais. Chiara, merci. Non, mais non, mais non. Je vous le ramène, hein. Il boitera un peu, mais je vous le ramène. Chiara, viens. Bonjour, je vous donne ça. C'est quoi ? Je me présente aux élections présidentielles. Oh, non. Si ! Il peut le faire. Eh oui. Bah, alors, c'est quoi ? Il n'y a pas de raison que je ne me présente pas. Jésus est bien revenu. Bah, oui, alors. Tout le monde peut se présenter. Tiens. Bah, oui, mais tu te présentes pour quoi faire ? Bah, pour sortir de la France de la merde, c'est écrit ? Mais comment qu'on s'en sort de la merde ? D'accord. Ah, c'est une bonne question, là. Faut pas dire on sort de la merde et puis c'est tout. Faut sortir les deux toits du tout du cul, après. Je suis bien d'accord. Eh oui. Et puis quand on rentre dans les chiottes, il faudrait déjà regarder s'il y a du PQ. Parce que des fois, il n'y en a pas. Et là, c'est encore plus merdique. Ah, ça roule mieux en descente, hein. Et c'est une Parisienne, en plus, hein. Tenez, madame. Je suis votre futur président de la République. Laurent Bafi. Oh, c'est vous ? Oui. Oh, bah, je vous connais. Et je vais me présenter aux élections ? Eh bah, tant mieux. Ça va nous changer. J'ai voté pour lui. Bah, oui, on va voter pour lui. Vous allez voter pour moi ? Oui. C'est gentil. Oui. Ça vous fait quel âge, maintenant ? 94. 12. Euh, non. Vous allez avoir... Vous avez 93. On a fêté les 93 et bientôt 94. Oh ? On a fait des 93 ? Oui. Ça va vite, hein. C'est une Parisienne. Elle est du quartier. Ça va pas assez vite pour moi. Bon, faut pas dire ça. Faut tenir. Dans un an, faut voter pour moi. C'est quoi votre prénom ? Paulette. Paulette, vous êtes propriétaire ? Oui. Vous connaissez les avantages du viager ? Oui, mais je n'aime pas le viager. Parce que j'ai les papiers, là, sur moi, si vous voulez, on signe en deux minutes. Moi, je fais pas le viager. Avec un beau bouquet ? Avec un beau bouquet, oui. Et une petite mensualité ? Non, non, non. Une petite rente ? Non, non, pas de viager. Paulette, je vais pas vous forcer, mais je vais vous faire signer quand même. Non. Paulette. Plus tard. Plus tard. Bonne journée. Oui, je vais réfléchir. Oui, je vais réfléchir. Voilà. Je fais un bisou, Paulette. Allez. Bonne journée. Bonjour. Bonjour. Je vous donne ça ? Je me présente aux élections. C'est bien. C'est pour baiser de la bigoudaine. Je suis pas bigoudaine, moi. Tiens, je me présente aux élections. C'est ça. Ah ouais. Elle est bien, bretons. C'est pour retourner les Français comme des crêpes. Surtout les bretons. Moi, j'aime bien me faire retourner. Comme une crêpe, comme une crêpe. Le problème, c'est le Nutella. Tiens, c'est pour toi. Ben non, ben non, ben non. On va les jeter. Hé, on coupe des arbres pour ça. J'aime bien. Hé, pourquoi tu le jettes ? Je sais pas. Je me suis fait chier à faire des tracts et tout. Je suis à Vannes pour faire ma campagne. Ah bah donne, alors, d'où un autre ? Pour moi, pour moi, cette campagne, c'est kill to double. Mais oui. J'ai tout misé là-dessus, moi. C'est quand même beau d'assumer son homosexualité en plein jour. Chapeau les mecs. Oh, l'oramba, fi, presidente. Oh, l'oramba, fi, presidente. Simonne ! Où ? Mène-toi de qui ? Comment ça va, ma Simonne ? Salut. Je m'en rappelle plus de toi. Mais tu connais ma gueule. Ça te dit rien ? Oui, ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus de ton frère. J'ai fait 200 bornes pour venir te voir, Simonne. 200 kilomètres et tu me reconnais pas ? C'est Pouille ? Non. C'est qui ? C'est Lolo. Lolo. Bah, fi ? Ah, non, bah écoute, je suis pas d'accord. Je me présente aux élections, Simonne. Je suis venu t'emmener un petit... Comment vous avez su mon prénom ? Bah, parce qu'on s'était vus sur Paris. Bah, non. Dans la boîte de cul, en 73. Allez, allez, hop. Non ? Non, sortez. Simone. Sortez. Simone, un bisou. Sortez, j'appelle... Un bisou. Allez. Au revoir, Simone. Au revoir. Faut voter pour moi, hein ? Oui. Tenez, monsieur, faut arrêter de voter pour des bras cassés. Je m'appelle Laurent Baffi, je suis votre futur président. Donc, c'est bon. Je vais voter pour de décoil. C'est bon, il faut parler tout ça. Ah. 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 Non, non. Non, ça fait, y'a pas un... Ah. C'est pas la vue. Ah. Non. 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 Non, à Marseille, Bafi. Ah, Bafi, viens ici. Tiens, je te donne ça ? Non, c'est toi, c'est Bafi. C'est nous-mêmes. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Tu sens l'alcool, hein ? Je m'en tamponne, Bafi. À Marseille, c'est ça. Écoute-moi, alors là, tu es avec nous. Oh, putain, Bafi. Bafi, c'est le top. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Je ne peux pas, je suis en campagne. Attends, Bafi. Tu t'arrêtes. Tu vas te calmer, hein ? Tu es avec nous, là ? Oh, on fait la photo, là ! On fait la photo, ouais ! Mais dans quel traquenard je suis tombé ? Toi, tu es un bon gars. Tu es illustré. Tu connais tout. Nous, les Marseillais, on le boit. Pourquoi ça nous balaie ? Est-ce qu'on va finir ? Là, tu es en pégay, là. Mais il vit une eau. Ça ne va pas encore, ma gueule. Tu as bu combien de passe-t-elle, là ? Là ? Cinq ? 2017, tu votes pour moi, hein ? Mais heureusement, ma gueule. Bonjour, monsieur. Bonjour, dame. Ça, c'est... Des beaux pajots, des beaux berlins. Vous n'avez rien de frais ? De pas congeler ? Vous voulez, là ? Non. Regardez l'oeil. Il a été congelé, celui-là. Mais tu ne vois pas qui se moque de toi ? Non ? Je ne crois pas. Il n'a pas été congelé, celui-là ? On dirait Laurent Baffi. Mets-lui le bar. Mets-lui le bar. Je suis pas un homme d'affaires, j'ai traversé le désert et ce putain de monde est à refaire. Il m'a dit que la paix soit avec toi. Oui, 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 ça, c'est les baratins de terre, la vérité, si je mens. M'a dit une moque. Ça insulte ta mère ? M'a dit une moque, ça veut dire j'insulte ta mère ou j'encule ta mère. Juste à titre d'information. C'est ça, quand tu dis à quelqu'un, M'a dit une moque ? Sérieux ? Mais j'ai 58 ans. Mais vous ne les faites pas. C'est gentil, mais je les ai. Il faut avoir fait des hautes études. Pas forcément. Pas de mots. Je vais vous dire si vous allez passer ou pas. Si c'est un canular, vous le dites tout de suite. Non, non, pourquoi ? Vous êtes voyante ? Eh bien, un peu. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Il va vous apporter une mauvaise lettre ou une mauvaise nouvelle. Ou vous allez apprendre verbalement quelque chose qui va vous déplaire. C'est pas la petite assistante qui porterait plainte. Pourquoi ? Vous l'avez violée ? Non, mais... Elle a quel âge et alors ? Non, mais parce que si je me présente, elle va se dire tiens, il y a peut-être un coup à faire, quoi, du chantage. Est-ce que la sex-step va sortir ? Alors, vous allez avoir gain de cause. Cool. 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 Gain de cause. Je vais vous faire deux minutes le pendu. Est-ce que la sex-step va sortir ? La quoi ? La sex-step. Elle a enregistré, la pute, là. Quand on a baisé, elle a fait... Avec son portable, elle a enregistré. Vous n'êtes pas là à fréquenter des gens comme ça, vous... Mais je ne pouvais pas savoir, moi. J'étais en train de la niquer, elle sort son portable. Eh bien, vous lui facturez la porte, vous lui prenez le portable. Mais non, mais c'est fini, elle a mis... Elle va mettre sur Internet. Est-ce qu'on voit le poney ? Pardon ? Le poney, est-ce qu'on le voit à l'image ? C'est quoi, le poney ? La poney, c'est comme un petit cheval. Oui, non, mais je connais, merci. Mais c'est pourquoi vous avez fait intervenir un poney ? Je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'on le voit à l'image ? Est-ce qu'on voit le poney à l'image ? C'est quoi que vous avez fait à l'image ? Un film... C'était dans une élection en faisant des films comme ça. Mais c'était dans la vie privée. Mais c'est pas vous, ça. Bah ouais, mais bon, bourrée, petite allumeuse, un club équestre, et voilà, après... Eh bien, c'est rien, ça. Les artistes, c'est permis. Vous étiez bourrée, voilà, même votre dame. Vous étiez bourrée pour les électeurs. Vous, les jumeaux, vous votez pareil ou des fois, vous n'êtes pas d'accord ? Non, personnellement, oui, c'est... Tout dépend. Ouais. Ça peut être... Ça dépend du candidat, ça dépend de ce qu'il propose, mais habituellement, oui, on fait pareil. Vous n'avez jamais voté aux élections présidentielles ? Non. Je me présente, en 2017. Laurent Baffi, président. Voilà, donc là, je fais les festivals de jumeaux pour essayer d'avoir deux voix pour le prix d'une. Bah, on va voter pour toi. Cool. Il n'y a pas de souce. Ça sera un dépucelage pour vous. C'est ça. Ah, mais c'est vrai, Laurent Baffi. Ouais, non, c'est les jumeaux, moi. Ouais, c'est son frère. Non. Ouais. Ouais. Ouais, on est jumeaux. Et toutes les dates qu'il ne peut pas faire, il m'envoie. Tous les trucs, ils l'emmerdent, genre aller en Bretagne se faire chier avec des jumeaux. Se faire chier avec des... Des cons. Hop, il... Parce qu'en Bretagne, on se fait chier, hein. Il m'envoie. Il peut que ce soit les cons, en Bretagne. Oui, on l'a vu à la télé. Oui, on l'a vu à la télé. Oui, voilà. C'est mon jumeau que vous avez vu. Ah, c'est votre jumeau. Vous êtes jumeaux aussi, moi, là ? Ouais. Je me présente aux élections. Ah, bah, je fais de porteur. Voilà, je veux séparer les jumeaux. Ah, non ? Si. Ah, non, non. Ah, si, toujours ensemble, s'habiller pareil. Ils ont déjà essayé, ils n'ont pas réussi. C'est bon, faites votre vie l'un sans l'autre, là. Mais quand t'en baisses une, c'est lui qui jouit. Non. Non ? Non. Non ? Non. Quand tu pètes, c'est lui qui sent. Ah, tous les coups. Voilà. Vous votez, vous ? Oui, on va voter. On va voter, de toute façon, le premier convainc. On va voter, mais on ne se présente pas à des élections. Ah, non. Tu fais le pittre à la télé, tu fais le couillon, tu dis des conneries. C'est bon. Mais surtout pas se présenter. C'est la verre des choses que tu veux faire. Moi, honnêtement, c'est un conseil de sincériture. Tu vois, tu prends un stylo, un bâton rempli de merde. Les seuls qui attrapent le stylo sans mettre de la merde sur les mains, c'est les politiciens. Parce que c'est des pourris. Parce que c'est des pourris, des salles. C'est tellement tordus. Toi, moi, n'importe quel couillon ordinaire, on va attraper normalement, on va sortir plein de main à la merde. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Pas de tordus comme ça. Pas de tordus comme un politica. Vraiment ça fait, hein. Faut aller à l'école des tordus. C'est-à-dire des belles salopes. Tenez, je vous donne ça. Ah ouais, c'est le mec qui fait le con à la télé, que j'aime pas des fois. Ah putain. Qui est vulgaire. Moi, je t'encuie, moi. Moi aussi. Moi, je t'emmerde, moi. Moi, je t'emmerde parce qu'il y a des moumes et tout, ça fait chier quand les moumes, ils entendent tes paroles. Moi, je te pisse à l'arret, moi. Ça, ça me gêne pas. Moi, je suis arbitreux, mais ce qui me fait chier, c'est quand les petits sont devant la télé. Ce qui m'ennuie. Non, moi, avec toi, je peux te faire chier. Monsieur, c'est votre enfant ? C'est votre enfant, monsieur ? Pardon ? C'est votre enfant ? Oui, monsieur Baffi. Est-ce que vous l'a maltraité, là ? Ah, mais là, c'est pas la maltraitance, monsieur. C'est... Vous savez pourquoi ? Madame n'aime pas le cassis. Mais sans déconner, pourquoi vous la forcez à manger ? Tu veux de la framboise ? Tu veux quoi ? Elle veut quoi comme parfum ? Elle veut la menthe ? Tu veux la menthe, bien ? Tu veux la menthe ? Bien ? Attention, il est bizarre, comme monsieur. Elle est où, la menthe ? Elle est où, la menthe ? Montre-moi où elle est, la menthe. Tu veux de la menthe, Jean ? Non, je voudrais fraise. Tu voudrais fraise ? T'es sûr, hein ? C'est moi ou elle est chiante ? Elle est très chiante. Oui. Allez, retourne avec le gros con, c'est ton papa. Ah, merci. C'est un gros con, papa ? Non. Il est gentil ? Oui. Oui, on est des pirates, nous. Oh, c'est super de vous voir, en tout cas. Oui, c'est logique de me voir ici. Pourquoi ? Bah, à Vannes. Les Vannes ? Ah oui, putain, ouais. Demain, je vais à Béziers. Tu viens ? C'est logique aussi. T'as envie de Béziers, non ? Allez, je suis. Non, c'est fait. T'es prêt ? Ça va ? Ça va et vous ? Ça va bien, merci. Je suis candidat aux élections présidentielles. Ah bah, c'est super. Avec moi, on pourra mettre la musique à fond toute la nuit. T'inquiète. Je serai président. Merci. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous bien ? Mal. Ah, pardon. Quand on s'est chez moi le soir, c'est toujours mal. Ah, oui, mais là, c'est une bonne nouvelle. J'en doute, mais ça ne fait rien. Je suis candidat à la présidentielle. Et je suis le sauveur, le messie, l'homme qui va vous sortir de la merde, Laurent Baffy. Oui, mais pourquoi finir ici, excusez-moi ? Mais je vais voir tous les Français. Dans tous les Français, il y a vous. Vous pensiez que j'allais vous délaisser ? Vous laissez sur le côté ? Bon, passons. Merci d'être passé. C'est une excellente idée. Merci, monsieur. Et désolé de vous avoir pris aussi affrontement. Il n'y a aucun problème. Bon courage, en tout cas. Forever. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider ? Bah, tu sais qui je suis, quand même. Excusez-moi, je ne vois pas du tout. On se connaît. Donc j'imagine que dans ces conditions, le dîner est annulé. Je pense que ça va être la mauvaise adresse parce qu'il n'y a pas de dîner ici. Ton prénom ? Victor. Victor. Victor, 18h30, on est là. Tu as fumé, Victor ? Excusez-moi, c'est une blague ? Tu t'es drogué ? Non, mais je n'ai pas de dîner prévu à 18h30. On peut se faire des pâtes ? Oui, non. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà de la nourriture de prête. Donc je vais plutôt me faire ça pour moi après. Et tu vas voter aux présidentielles ? Oui, sûrement. Tu sais déjà pour qui ? Oui, mais je pense que ça me regarde. Non, parce que je me présente avec toi. D'accord. Ok, d'accord, c'est pour ça. Non, ben oui. Tenez ! Je me présente aux élections. Je fais un film de campagne. Vous allez faire quoi que les autres n'ont pas fait ? Parce qu'ils n'ont pas fait ? Rien de plus, de toute façon. Vous allez être achetés par les multinationales, le pouvoir, les banques, machin. Ou alors on va vous assassiner pour ne pas que vous soyez candidat. Vous n'avez aucune chance. On fait quoi alors ? On va au cimetière, on se fait dans la boîte, on en met le couvert ? Non, on se mâle, on voyage, on bouffe, on baise, on mène sa vie, on ne se fait pas chier à faire de la politique. C'est le pire métier du monde. À votre âge, il n'y a pas autre chose à faire ? Vous avez besoin d'être reconnu, pourquoi ? Non, je pensais que c'était une bonne idée de mettre son expérience au service des gens et de proposer autre chose. Au service des gens, non mais je rêve. Salut, je ne veux pas. Bonjour à vous. Bonjour. Je vous entends à la radio souvent, je suis heureux de vous avoir. Eh bien c'est gentil. Ah bien ça fait plaisir. Je me présente aux élections. Pour sortir la France de la mer. Vous êtes bourré ou quoi ? Non, non, sérieusement. Des fois on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon avec vous. Non, non, mais là c'est du cochon. C'est sérieux. C'est du pur porc là. C'est du pur porc. J'ai un beau programme. Déjà je veux virer tous les Noirs de France. Je vais voter pour vous. Allez, au plaisir. Au plaisir. C'est votre femme ? C'est mon épouse, oui. Je suis contre les couples mixtes. Dehors ! Dehors les Noirs ! Là c'est du bavis craché. Ça va ? Ça va ? Oui ! Ah bah vous pouvez, oui. Bon bah maintenant. Bravo maître. Allez, votez pour moi maintenant. Eh, vous savez tirer aussi ? Ouais. Alors allez-y, Léon. Viens, on va tirer. C'est quand même beau la France. Putain, c'est beau, hein ? C'est la France, quoi. Eh, tu t'es allé avoir dans le cul. Vous avez gagné ? Ah, un seul. Première fois qu'on joue en même temps. Vous allez voter pour qui au présidentiel ? Ah, justement. Ça, c'est pas gagné, ça. Le 6, je crois. Je ne sais pas. Le 6 ? Le 2, peut-être. Pourquoi ? On devrait le faire comme ça. Ça serait mieux. Même les riches font pipi. Pardon ? Même les riches font pipi. Rich people do a pipi, also ? Oh, yes. Yes, we still do. We have to. I am the new president of France. You are. Ah, yeah. Yeah. I am Winston Churchill. Ah, Laurent, ma fille. Mais tu l'avais reconnu ? Eh, mais je ne l'avais pas reconnu. Le Laurent. Ça va, toi ? Très, très bien. Tu as pris le melon un peu, non ? Oui, oui, un petit peu. J'ai la grosse tête, là. Bon, je suis le candidat des riches, il faut voter pour moi. Ah, bon, alors là, zut, on n'a pas un rond. Allez, merci. Au revoir. Bon courage. Votez utile. OK. Merci. Vous n'auriez pas une petite pièce, c'est pour mon programme. Hein ? Vous n'auriez pas une petite pièce de soutien pour le parti ? Non. Bon. Clapon, là. Ah, bravo. Bravo, vieux président. Robert Laurent. Putain, viens à la boine, je vais pour toi tout de suite. Tu sais le trop bien, Laurent. Je te mettrais ministre de la Rondelle. Je suis très, très ému que tu m'aies nommé et je suis prise dans le ronde. La fille, midi de la Rondelle et mon artroise. C'est important. Quelle sera, quelle sera ta première action ? Avec toi, si tu veux. Afin d'arriver au dos de la cathédrale de la Treille. So we have to go to the cathedral of the Treille. OK. C'est tout près, je pense. Ouais, ouais, ouais. Question. Qu'est-ce qui est représenté, sculpté sur la façade ? So what is sculpted ? Or who ? What or who is sculpted ? A tub ? Hein ? A tub ? A tub ? A tub ? C'est quoi, tub ? A zgeg ? Hein ? A zgeg ? What language is it ? Tu parles français ? Ouais. Il n'y a pas un zgeg sur la façade ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on doit marcher jusque là. Qu'est-ce qui représente des sculptés sur la façade de la charmante maison numéro 100 ? Une foun ? Une foun ? Une foun ? Ça s'écrit que moi, une foun ? F-O-U-N-E. Une foun ? C'est quoi une foun ? C'est comme une cramouille, mon plus propre. OK. Très bien. You OK ? Yeah, take sure. I don't understand anything. I have no idea. what you're all talking about. C'est pas une foun ? C'est pas une foun ? Ouais ? OK. Je vous remercie. Je vous en prie. OK. Je vous donne ça, votez utile. Ah, mais c'est quoi ? Laurent Bafi, président, pour les réachèves. OK. Vous êtes bientôt élu ? J'espère. Voilà, ouais. J'espère. Bonne chance. La teub. Oui. La foun. OK. Très bien. Je vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci. Tenez. Il faut arrêter de prendre les français pour des pigeons. Oui. C'est le gouvernement qui vous prend pour des pigeons, c'est pas moi. Mais oui, je sais. Le gouvernement prend les français pour des pigeons. Exactement. C'est pour ça que je me présente. C'est ce que je vous dis. Bravo. Moi, si on veut vous plaindre à moi, c'est ça que je veux voir aux peuples français. Il ne faut pas se faire prendre pour des pigeons. Exactement. Et c'est quoi la solution ? La solution ? Je vais vous dire, moi, ça fait des années que je pense. Les comités populaires envoyent tous ceux qui gouvernent à la place, à chez eux. Ils veulent gouverner pour la place au soleil. Et donner, c'est les français même, les peuples qui veulent gouverner. Avec les comités populaires. Et c'est comme ça qu'on reçoit les problèmes en France. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la seule solution. Les fascistes. Les peuples français, les dames. Des pigeons. Tous les pigeons. Les français, c'est des pigeons. Bande de pigeons. Tenez, monsieur. Pour 2017. Ah non, merci. Prenez-le, prenez-le. Non, non, je n'en veux pas. Mais on est guéfriens de lits. Je sais, mais je n'en veux pas. Mais pourquoi ? Mais est-ce que je ne veux pas voter ? Mais si, mais pour moi. Pourquoi ? Allez, je vous mets dans le sac. Vous avez l'habitude. De quoi ? Quand vous mettez les trucs dans le sac. C'est plutôt moi qui va dans le sac, oui. Mais oui. Et pourquoi vous ne voulez pas... Maman dans le panier, toujours. Pourquoi vous ne voulez pas voter pour moi ? Non, je n'ai pas voté pour vous. Vous n'allez pas être président. Si vous ne votez pas pour moi, non ? Je peux que vous soyez humoriste. Ah bon ? Mais oui. Non ? Au revoir. Coquine. Je suis fille, je suis d'abri. Au revoir. Le courage. Va-fui, président ! Ma-fui, président ! 2017, ma-fî-président ! Ma-fui, président ! Va-fui, président ! Que pensez-vous de ma candidature à la présidence ? Je pourrais vous parrainer, mais je n'ai même pas le droit. Sinon, ce serait bien volontiers que vous mettriez un peu de divertissement dans cette campagne. Est-ce que vous pensez que moi, je peux réussir là où vous avez échoué ? Il faut d'abord être président. Si vous me donniez un seul conseil ? De tenir bon, de rien lâcher. Merci. Merci. Et la France sera sauvée.